... En Libye, l'armée a commencé à démanteler un arsenal de missiles Sol-Air tombé en désuétude. Ces missiles de fabrication soviétique ont été placés tout autour du pays en 1972 par les forces du colonel Kadhafi. Problème, le carburant qu'ils contiennent, vieux de 40 ans, est devenu très toxique et ne peut plus être utilisé. C'est pourquoi, avant de démanteler les missiles, il faut les vider de leur carburant. Un carburant qui, selon l'armée, sera ensuite stocké dans des conteneurs au milieu du désert libyen, en attendant que les experts sachent comment en disposer. Nous avons reçu de nombreuses offres de la part d'entreprises étrangères pour extraire le carburant. Mais cela nous coûterait environ 100 000 dollars par missile. C'est pourquoi nous ferons de notre mieux pour extraire ce carburant grâce au savoir-faire libyen uniquement. Ce carburant trop vieux pose déjà problème dans d'autres parties du pays. Pendant la guerre de 2011, les forces de l'OTAN ont déjà détruit près de 80% des centaines de missiles de type SA2 postés dans plusieurs villes libyennes, sans aucune précaution quant aux dégâts causés par les fuites de carburant. Parallèlement aux missiles, les forces intérieures libyennes essayent aussi de désarmer le reste du territoire. Depuis la guerre, armes de poing, explosifs et lance-roquettes font partie du quotidien. Des points de collecte ont été mis en place dans les principales villes du pays.